bonsoir bonsoir bonjour c est de congo va sango télévision comme toujours avant de commencer notre émission nous disons merci à dieu nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en rdc bandekonanga soyez les bienvenus à la une chers téléspectateurs bo yoka bandekon interview du ministre britannique à l'afrique sur agression rwandaise boko yoka andrew michel a koloba bandekon sur nabakontrana bona rwanda nabakambu ndegeni batouni bat question koma bakondana ka rebel en 23 t alobandeko le ministre britannique pour l'afrique andrew michel affirme que le projet de son pays de transférer les migrants irréguliers au rwanda est distant de visée expansionniste dans les territoires congolais il résulte d'un accord entre le royaume unis et le rwanda visant dissuader les migrants à traverser la manche il a déclaré dans une interview accordé à radio kb lors de la visite de trois jours en rdc andrew michel a également évoqué la coopération dans le secteur humanitaire social et qui est l'appui de son pays au processus électoral coopération symbolisée par le soutien d'un programme éducationnel dans les cassayes à l'appui humanitaire bandekon avant m'étoque nama kambo agression rwandaise yaya yé bangona bas de kabayaka kwe de bambongo na bangonde ba pesa ka se bien de bazo ya aksyon imanite koko kusungana kasay baka mo bedikasyon ponabana et tout ça alors à peu près soixante mille mais problème n'habituse et ça bouille bi so so to jiba problème mais bi l'européen bi l'européen bo l'ingate sollicitations si lanouki netia bi soa rdc bi so za situation kritik kaka rwanda kaka ba yé ba yé te coopération wana rwanda you kouman mou li li nou kolande ba otouche rdc bi so za payan zambi ba okon peda flou maka mpene yinde li bango maka mwoye kene bienti paske sa fe mal kouman en gran peyi kom la rdc bi so za situation kritik peyi ya mounen lo kol a gran bretain kande fachea lobaki bazo teni rata emote epa ya prezident rwanda bazo kondanen ete o plito bango bazo lobamingi kakak proble bazo se sotoune keseo you kande o you kande ya ba otoune keseo da pou barri on parlait tout à l'heure de l'agression au kongo par les rwanda pourquoi est-ce que les rwanda hésitent de condamner cette agression alors que vous l'avez faite en ce qui concerne notamment l'agression de l'ukraine par la riz vous l'avez condamnée immédiatement pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ouvertement à ce qui concerne l'agression de la rdc par les rwanda boyoka eh bien soyons très clairs si le fait que l'effraiable agression russe contre l'ukraine parce que les hommes et les membres du conseil de sécurité de l'unie et la grande pleine et la plupart la communauté ont condamné sans réserve ce qui fait poutine a l'obéto za la clé vous l'avez condamné immédiatement pourquoi pas il dit il n'y a qu'à réponse la situation dans l'aide de la rdc est très complexe mais soyez assurés que le gouvernement britannique envoie le même message à tout le monde nous soutenons avec l'argent de nos contribuables le processus de paix de Nairobi et nous exhortons tout le monde à déposer les armes à négocier et à entrer dans un processus politique mais rassurez-vous la relation très étroite entre la grande bretta et la rdc entre la grande bretta et le rwanda nous permet de délivrer le même message parfois publiquement parfois en privé aux deux gouvernements on ne dit pas une chose à un gouvernement et une autre chose à une autre nous sommes pour le peuple nous voulons que la paix revienne dans cette région troublée donc la grande bretta n'est pas un problème il y a un problème parce que il y a un problème dans le journal de la rdc il y a un problème il y a un problème il y a un problème sérieux alors Andrew Mitchell il y a un ministre britannique dans le compte d'Afrique ça a plus tard il y a un problème il y a un problème il y a un problème vous venez du Kassai une province de la République démocratique du Congo où votre pays finance un programme éducationnel est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de votre visite dans cette partie du pays le nouveau programme que nous avons annoncé hier c'est un grand symbole du soutien britannique dans les secteurs sociaux et humanitaires et d'une relation très étroite entre la grande bretta et la rdc ce programme aidera environ 60 000 enfants en particulier des filles à reprendre l'école dans certains cas car très peu des filles vont à l'école secondaire dans cette partie de la rdc votre visite intervient au moment où la rdc est en processus électoral quel genre d'appui la rdc peut attendre du royaume unis dans ce processus la grande bretagne soutient vivement les élections libres et équitables nous voulons jouer notre rôle en tant que membres de la communauté internationale ainsi qu'en tant qu'amis de la rdc en veillant à ce que chacun puisse exercer son choix lors des prochaines élections si ces élections sont libres et équitables et que les résultats sont acceptés par le peuple congolais et par la communauté internationale ce serait un moment crucial pour le progrès de ces pays en termes de développement d'investissements ce qui crée des emplois et la capacité de la rdc à construire ce qui est potentiellement l'un des pays les plus riches au monde pour le bien-être des personnes vivant en république démocratique du Congo la rdc fait face à une agression dans sa partie est avec des conséquences humanitaires incalculables vous vous rendez demain au nord qui vous où il y a beaucoup de déplacés congolais quels peuvent alors attendre ces nombreux déplacés de votre passage le royaume uni est un ami et partenaire proche du rwanda ainsi que de la rdc notre seul but à l'est dans les kivu c'est d'arrêter la misère et la souverance humaine qui est tellement apparente demain comme vous l'avez dit j'irai dans la région pour voir moi-même à la fois ce qui se passe sur le terrain et ce que la grande britagne peut faire de plus pour aider on parlait tout à l'heure de l'agression du Congo par le rwanda et pourquoi est-ce que le royaume uni hésite de condamner cette agression alors que vous l'avez fait en ce qui concerne notamment l'agression de l'ukraine par la russie vous l'avez condamné immédiatement pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ouvertement pour le rwanda soyons très clairs sur le fait que l'effroyable agression russe contre l'ukraine ou un pays membre de 5 permanent du conseil de sécurité à new york à l'onu a envoyé un pays voisin et massacré ses citoyens et la grande britannique et la plupart de la communauté internationale condamnent sans réserve ce que fait poutine la situation dans l'est de la rdc est extrêmement complexe mais soyez assurés que le gouvernement britannique envoie les mêmes messages à tout le monde nous soutenons avec l'argent de nos contribuables le processus de paix de Néarobie et nous exhortons tout le monde à déposer les armes à négocier et à entrer dans un processus politique nous sommes pour le peuple nous voulons que la paix revienne dans cette région très troublée pour terminer le royaume uni envisage de transférer des migrants au rwanda alors que le rwanda c'est un petit pays il fait aussi face à des problèmes de terre le fait de transférer ces migrants au rwanda n'est pas une façon implicite de soutenir la politique d'expansion du rwanda dans les terres congolaises de l'est la décision la décision la décision de la grande britannique d'envoyer ceux qui se trouvent illégalement au royaume uni au rwanda est un accord entre le gouvernement rwandais et britannique il est entièrement distant de ce qui se passe dans l'est de la rdc et il est conçu pour dissuader les gens de traverser la manche une traversée qui met les gens entre les mains de l'équivalent des trafiquants des esclaves modernes le programme est conçu pour dissuader les gens de faire ce voyage s'ils viennent illégalement en grande britagne ils ne seront pas autorisés à rester et l'une des options que nous poursuivons est d'envoyer ceux qui ne peuvent pas obtenir l'asile au royaume uni vers les pays tiers pour le moment c'est le rwanda mais ça sera peut-être aussi d'autres pays à l'avenir où ils pourront faire traiter leurs demandes d'asile monsieur André Muchel merci d'avoir répondu à nos questions merci beaucoup pour cette interview alo bandeko tolandi bison yon swana ministre britannique pour l'Afrique André Muchel l'Obiboui qui m'akambo 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 l'Obiboui 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 soyons 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 très clairs sur l'effet que l'effroyable agression rouge aza m'akambo l'Obiboui 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 Nous disons que lesions possibles, nous pouvons atteindre un problème Les Occidentaux souffrent moralement dans les sites qui sont sur heartbreaking les sites et les sites qui sont obligés Les entreprises, les하겠습니다 parce qu'ils ont attacks des problèmes Ah you have de supporter comme il y a des zones comme c'est le mental mais Mais, Bati Kandi, Bami Nere na Bisho Kimia. Bangle si ma ya Rwanda, Bako pa ba, Ore, Zoka, Tse, Oye Angle, Tere, Don, Yago, Sakarati. Tolandi, Bisho, Nyoso. Eh? Kessyo, Ba, Kune Kuta, Repondra, Ngoti. Alubia, Wa, Ke, La, Sitation, De La, EDC, Esa, Très, Kompleks. Mais, Soyez assurés, Ke, Le, Gouverneur, Putani, Envoie, Les, Mêmes, Messages, A, Tout, Le, Monde. Non, Soutenons, Avec, L'argent, De, Non, Contribuyé, A, Bimbo, Gona, Bino, Bop, Pesaka. Eh? Bop, Si, Ba, Bop, Pese, Mbong, Pena. Tue, Mbino, Kye, Bop, E, A, Oye, Zaba, Bop, 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 et il y a l'autre ministre britannique, dont vous supportez le Rwanda. Alors, c'est à ce point de clôturer M. Nabissou pour continuer à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.